Bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bienvenu, j'ai vu récemment le film Bumblebee, je sais pas vraiment comment on prononce mais j'ai plutôt bien aimé, par contre j'ai quand même trouvé quelques petites incohérences dans le film et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, donc c'est parti tout de suite pour les 10 incohérences de Bumblebee. Là je crois que je l'ai bien prononcé. C'est parti, incohérences numéro 0, alors je voulais tout simplement dire s'il vous plaît ne faites pas de remarques par rapport à ma coupe de cheveux, je fais des choses un peu inexpliquées, mais rassurez-vous je n'ai pas atteint mes cheveux en jaune juste pour la sortie du film Bumblebee. Bref, trêve de plaisanterie, passons maintenant aux incohérences, j'ai découpé la vidéo en deux parties, la première sera les incohérences sans spoiler, donc qui se base sur les teasers, et la deuxième sera sur les incohérences avec spoiler, voilà, vous avez suivi. Très bien, nous passons maintenant à l'incohérence numéro 1. Et bien tout simplement c'est au début du film quand Charlie, ou Charlie comme c'est dit dans le film, trouve une deux chevaux jaune qui a l'air de lui taper dans l'oeil. Et là elle commence à ouvrir le capot, le machin, pour la réparer, sauf que nous on sait que c'est le Transformers, que c'est le fameux Bumblebee. Et à l'intérieur d'une voiture Transformers, je doute que le moteur soit à l'image d'une deux chevaux. Elle n'en s'en est pas rendu compte, non, elle arrive à réparer la voiture tranquille. Incohérence numéro 2. La voiture a des clés. Incohérence numéro 3. La voiture démarre et roule, sans que le Transformers se réveille et fasse dans tous les sens. Ensuite, avec la voiture, elle va chez elle, elle la met dans son garage, et là, il y a un truc qui tombe, elle regarde sous la voiture, et là, comme par hasard, Oh, elle est Transformers, il se réveille. Mais elle a déjà conduit depuis là, 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 décharge à voiture, jusqu'à chez elle, sans qu'il se réveille. Comment cela se fasse ? Je ne sais point. Expliquez-moi si jamais vous avez la solution, d'ailleurs, à toute cette incohérence, hein. On est là pour discuter. Quatrième incohérence. Alors, tout d'abord, là, on part sur un bon point du film que je félicite très très bien, vas-y. Parce que c'est un film à gros budget hollywoodien, et qui utilise, en tant que personnage principal, une fille et un noir. Alors ça, franchement, génial. Parce qu'en général, c'est toujours des personnages qui sont mis de côté, et les héros, c'est un mec blanc. Voilà. Donc là, pour une fois, ça change, c'est bien. Par contre, l'incohérence, j'y viens. Pourquoi une meuf de 18 ans sauve le monde ? Merde ! Enfin, je veux dire, à 18 ans, t'as autre chose à régler, genre tes boutons d'acné, plutôt que de sauver le monde. Même l'armée, avec des gens super intelligents, qui sont super forts, super musclés dans tous les sens. Et là, on en vient à l'incohérence numéro 5. L'armée, dans les films, est toujours nulle. La première réaction de l'armée, c'est un robot tapé ! Eh, eh, eh ! Bien ! Nous allons maintenant passer à la partie de la vidéo avec Spoiler. Si vous n'avez pas vu le film et que vous désirez encore le voir, je vous conseille de quitter la vidéo dès à présent. Laissez quand même un petit pouce bleu, un commentaire et partagez avant. Bien, si vous êtes resté, je suppose que vous avez vu le film ou que vous en battez les couilles de vouloir le voir, et que ça ne vous fait rien d'être spoilé. Commençons donc tout de suite avec la sixième incohérence, qui est un petit truc, mais quand même qui me chagrine un petit peu. C'est-à-dire que Charlie, ou Charlie, a laissé Bumblebee dans son garage le temps qu'elle aille au travail, et Bumblebee, qui est un petit peu curieux et... débile, on va le dire, arrive à défoncer la porte, rentrer dans la maison et un petit peu tout casser. Voilà. À partir du moment où tu as cassé une porte, un lustre, un micro-ondes, un truc comme ça, tu retournes dans le garage et t'attends. Voilà, tu ne fais pas plus de conneries. Non, lui, il va s'asseoir sur le canapé, il défonce tout dans tous les sens. La maison ne ressemble plus à rien. C'est... j'ai... j'ai pas de mots. Incohérence numéro 7. Une fois arrivé sur Terre, Bumblebee se fait pourchasser par un autre Decepticon. Il arrive à le battre, et avec les restants de sa mémoire, il arrive à scanner une deux chevaux, et à se transformer en deux chevaux, c'est ce qui du coup le sauve. Et c'est ce pourquoi il a sélectionné une bagnole de merde, parce qu'il avait que ça dans son champ de vision. Sauf que, moi, je me pose la question, c'est que sur le champ de bataille, entre un Decepticon, un Autobot, et l'armée, qui, je le rappelle, était présent sur ce petit champ de bataille, il y a une deux chevaux, jaune, mais qu'est-ce qu'ils en ont foutu ? Pourquoi ils se retrouvent dans une décharge à bagnole ? Pourquoi ? Pourquoi l'armée ne s'est pas dit, on récupère tout ce qu'il y avait sur le champ de bataille, parce que c'était quand même une attaque extraterrestre, donc c'est quand même quelque chose de important ? Pourquoi ne s'est pas dit, tiens, il y a une deux chevaux sur le champ de bataille, on va peut-être la mettre dans un hangar, dans votre zone 51, là, qui sert sans doute à ce genre de choses, et puis faire des petits tests dessus pour savoir si, bah, d'où elle vient, cette putain de deux chevaux, déjà, non ? Non. On la met dans une décharge à bagnole. Bref, incohérence numéro 8. Bumblebee a pris, comme je l'avais dit tout à l'heure, une forme de deux chevaux, parce qu'il n'avait que ça dans son champ de vision à ce moment-là. Sauf que, tout le reste du film, il y avait d'autres bagnoles dans son champ de vision. Pourquoi il n'a pas changé de bagnole pour avoir une plus résistante, plus rapide, plus puissante ? Je ne sais pas, moi. N'importe quoi ! Et d'ailleurs, ça me pose une petite problématique aussi. Quand un Transformers scanne un véhicule ou une voiture, est-ce qu'il adapte la puissance, la résistance du véhicule aussi ? Et si oui, comment il fait ? Incohérence numéro 9. Lorsque le Decepticon a attaqué Bumblebee qui venait d'arriver sur Terre, il faut suivre un petit peu dans toutes mes explications, mais bon. Il voulait du coup tuer la révolution Autobot. Bumblebee lui a dit « Non, je ne parlerai pas ! » Et il lui a enlevé la voix et l'a jeté du haut de la falaise. Moi, je me suis dit, pourquoi ce Decepticon, au moment où il était en position de force, pourquoi il n'y a pas tout simplement éclaté sa gueule et supprimé par la même occasion la base de la révolution Autobot ? Voilà ! Au lieu de lui retirer bêtement sa voix. C'est genre « Tu ne parleras pas ! » « Ben c'est cool maintenant, je fais quoi ? » Incohérence numéro 10. Et alors celle-là pour moi c'est la plus débile en fait. C'est que les deux Decepticon à la fin, donc les deux Power Rangers rouges et bleus, se sont rendus compte que la Terre était censée être la nouvelle base de révolution Autobot. Ils veulent du coup envoyer un message à leur planète pour leur dire « Oui, voilà, tout ça, tout ça, venez de niquer la gueule à la Terre ! » Du coup, ils ont besoin de se baser des satellites et de se servir d'une grosse antenne sur Terre. Moi, j'ai une première question. C'est qu'ils avaient besoin de se servir des satellites. Un robot, il peut voler, il peut aller dans l'espace. Pourquoi ils ne vont pas tout simplement dans l'espace, sur les satellites, pour revoyer leur message directement ? Voilà, ils se seraient peut-être fait moins embêtés, peut-être Bumblebee, mais en tout cas, les humains, je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller aussi facilement dans l'espace. Deuxième cas de figure pour cette incohérence, admettons que les Decepticons soient cons et qu'ils utilisent une antenne sur Terre. Très bien. Il y a donc les gentils, Bumblebee et Charlie, qui arrivent, cachés derrière une poubelle, super cachette, et ils ont du coup la fameuse antenne dans leur champ de vision. Pourquoi ne pas zoomer avec sa vision robotique, s'appliquer pour tirer à l'endroit qui fait bien mal de la tour, tirer plusieurs fois d'affilée aussi, pour éviter de rater sa cible au premier coup, et kaboum, fini ! Voilà ! Incohérence ! Bonus ! Là, c'est tout simplement, en fait, les deux Decepticons qui arrivent. Alors, je ne suis pas un expert en Transformers, loin de là, mais je vois quand même qu'ils s'écrasent sur la Terre comme des météorites. Pourtant, quand on les voit apparaître et se transformer dans leur forme robotique, ils ont une carrosserie nickel et parfaitement luisante. Ça arrive aussi à la fin, quand Bumblebee scanne une bagnole, la deux chevaux était dans un état dégueulasse, et à partir du moment où ils se transforment dans cette nouvelle bagnole, elle est toute propre. À mon avis, ils ont un karcher intégré à l'intérieur de leur corps de... de robots. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Enfin, bref, voilà, c'était mes petites incompréhensions, mes petites choses à dire à propos de ce film. Bon, j'ai aussi envie de dire des bons points par rapport à ce film. Hollywood et ses merveilleux films d'action tels que Transformers nous éblouissent toujours les yeux avec des explosions et des transformations dans tous les sens. Ça, c'est génial, ça fait plaisir aux yeux, même si les scénarios ne sont pas toujours très recherchés. Et puis... Et puis, j'ai bien cherché, mais je n'ai pas trouvé d'autres points positifs. Donc, si vous vous en avez à ce film, mettez-les en commentaire, parce que moi, je trouve que c'est quand même un film qui est bien, certes, mais pas mal incohérent, quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, justement, je ne veux pas que ce format se retrouve tout seul sur ma chaîne. Donc, à vous de me dire en commentaire si ça vous a plu, pas plu. Dites-moi aussi quels films vous voulez que je fasse les 10 ou 5 incohérences ou 35 000 incohérences pour les films vraiment nul à chier. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Bruno pour vous servir et vous divertir. Je vous souhaite de souscrire à une agréable soirée et de passer un très très bon abonnement à la chaîne. Bisous, salut !